Les techniques de séparation des mélanges homogènes, cas des mélanges liquides solides. Cristallisation La séparation d'un mélange d'eau et de sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre est un sel qui se dissout dans l'eau et lui donne une couleur bleue. Dans un certain volume d'eau, on dissout une quantité maximale de sulfate de cuivre. On laisse le mélange reposer à l'air et au soleil jusqu'à l'évaporation totale de l'eau. Le volume d'eau diminue avec le temps par évaporation. Des cristaux commencent à apparaître dans le bécher. Cette technique de séparation est appelée cristallisation. Distillation simple La séparation d'un mélange d'eau et de sel Versez de l'eau salée dans un ballon à distiller et chauffez le mélange. Lors du chauffage, l'eau passe de l'état liquide à l'état de vapeur. Lorsque la vapeur d'eau traverse le réfrigérant ou condenseur, elle se condense, passe de l'état de vapeur à l'état liquide, au contact des parois froides du réfrigérant et s'écoule dans l'air laine meilleure. Dans le ballon à distiller, seule l'eau se vaporise, tandis que le sel reste dans le ballon. Au fur et à mesure de l'ébullition, une plus grande quantité d'eau quitte le ballon et est recueillie dans l'air laine meilleure. La distillation simple a permis la séparation des deux phases. La phase solide et la phase liquide sont recueillies séparément. Le sel est récupéré dans le ballon à distiller sous forme de résidus solides. L'eau distillée, distilla, est recueillie dans l'air laine meilleure. Fin des techniques de séparation des mélanges homogènes, liquides, solides. tempét years de séparation est